Il faut répondre rapidement, ça vous donne plus de points et votre classement va en parallèle. Pas de stress avec ça, le but c'est de s'amuser et de réviser des choses et de voir les choses. Alors, démarrons l'activité officiellement. Donc il y a quelques questions, on commence avec des vrais ou faux. Le coût de l'adhésion à Golf Québec et à Golf Canada pour un membre de club de golf pour 2023 sera de 39$ plus taxes. Donc vous appuyez sur la couleur sur votre téléphone et puis vous sélectionnez. Donc quand tout le monde va avoir répondu, la question va juste automatiquement arrêter. Mais vous voyez, il y a du temps donc à gauche, il vous reste 45 secondes. On me demande de revendre la question. Le coût de l'adhésion à Golf Québec et à Golf Canada pour un membre de club de golf pour 2023 sera de 39$ plus taxes. Pas cher. Merci. Ok. Alors on a 44 réponses présentement et rapidement. Il en manque 3. 46. Il manque une seule personne. On a encore tout le temps. 15 secondes. Il y en a qui s'abstiennent de répondre aussi. On a le droit. D'après moi, la personne est allée vérifier la ligne. C'était quand même vrai. Alors, 35 personnes ont répondu vrai et 11 personnes ont répondu faux. C'est quoi la réponse? C'est vrai. C'est faux. C'est faux. En prochain, on va être à 40$ tous taxes. C'est vrai. La bonne réponse. C'est vrai. La bonne réponse. C'est moi qui ai fait de l'erreur. Je suis tout à l'heure. C'est vrai. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est moi qui ai fait de l'information de la BGN. c'est moins cher que ce qu'elle t'a dit c'est bon c'est pas la bonne réponse c'est beau, c'est 40 ici c'est de marquer le vrai on paye 39 ça va donner les mêmes résultats bizarre donc le coût va être de 40$ pour le début on va à la question numéro 2 Anne a pris les devants 970 points, Albert est deuxième et Johan, troisième ce qui arrive c'est plus vous répondez vite plus vous avez l'occasion de faire des points prochaine question le coût de l'adhésion à Gode-Québec et à Gode-Canada pour un non membre est de 59.95 plus taxes je répète la question le coût de l'adhésion à Gode-Québec et à Gode-Canada pour un non membre est de 59.95 plus taxes la réponse voilà en moi il faut la réponse on a 47 réponse 48 Donc, c'est le coût pour quelqu'un qui n'est pas membre d'un club de golf, ça coûte 59,95$ pour avoir les mêmes services que le golfeur membre à 39$ cette année, 40$. Excellent. Question suivante. On va voir le tableau. Le tableau qui a pris le domaine reste en avance à 1939 points. Si le bout est apparu, Jean Cardinal, Patrice. C'est lui, vous chauve. C'est là. Donc, on progresse notre classement. Bré ou faux? Troisième question. L'adhésion de Golf Québec et de Golf Canada est un service sur six mois seulement. Je répète, l'adhésion de Golf Québec et de Golf Canada est un service sur six mois seulement. Je me disais déjà les 49 personnes. On a vos 49 réponses. Les gens sont écrits. 50, c'est ça. Alors, 49 personnes ont dit que c'était faux et c'est la bonne réponse. C'est un service de 12 mois. Donc, 365 jours de service pour protection incident et tout et de pouvoir avoir accès pour votre calcul dans l'index de handicap et ainsi de suite. Excellent. Question suivante. Oh, le classement. Anne est toujours en avance à 2917. Puis, 2903, c'est le goût. Et la deuxième, Annabelle, suit également. Excellent. Ça va commencer à se corser, là. En tout cas, Jean-Pierre, t'es pas là. Ouais. Je t'agisse. Question numéro 4. Bré ou faux? Tous les écrits de Golf du Québec sont membres de Golf Québec et de Golf Canada? Vous sélectionnez la bonne réponse. Vous sélectionnez la bonne réponse. C'est non, oui, seulement les nœuds trouves, seulement les clubs géographiquement au Québec. Donc, tous les écrits de Golf du Québec sont membres de Golf Québec et Golf Canada? Donc, les réponses avec la couleur, non, oui, seulement les nœuds trouves, seulement les clubs géographiquement au Québec. Alors, la réponse est non. C'est pas des clubs de golf. On est à 256 clubs de golf au Québec, avec Golf Québec et Golf Canada, sur environ 320 clubs au Québec. Donc, pour votre information. Excellent. Question suivante. Oh, le classement, c'est vrai. J'oublie toujours le classement. Oh, oh! C'est vous, bien, de pouvoir prendre les devants à 3806 points, Anna 3766, Annabelle 3750. Oui? Le pin, il est en bas ici, donc 5715204. 5715204. 5715204. En tout cas, si vous, si vous gagnez, c'est tout un comeback. Question suivante. Quels sont les prêts d'établissement d'un club de golf de 18 trous? Donc, en rouge, 750 $ plus taxes. En bleu, 1000 $ plus taxes. En jaune, 1500 $ plus taxes. En vert, 3000 $ plus taxes. 5000 $, en bleu, c'est 5000 $ un virement à Gladys-Yodou. Nous, 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 nous,, nous, 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 nous,обрermons. Manuel, elle ne savait même pas. Elle te lance. Alors, on a 48 réponses. Les frais étaient déjà pour un type de gars de 18 trous. Oh, on a eu toutes sortes de réponses. On a eu toutes sortes de, oui. On a eu à 750, on a eu à 1000, on a eu à 1500 $. Il n'y a personne qui fait de virement à Gladys, par exemple. Non, il y a personne qui a voulu donner d'argent à Gladys, je ne sais pas pourquoi. En réalité, donc, pour un parcours de 9 trous, c'est 750 $ plus taxes. Un parcours de 18 trous, c'est 1000 $ plus taxes. Parcours, à chaque 9 trous qu'il y a de plus, on ajoute 250 $. Donc, un 36 trou est à 1500 $ plus taxes. Il serait à 27 trous, on est à 1250 $ plus taxes. C'est le fait d'établissement. Excellent. On poursuit. Oh, Louise a pris les devants. 4643. Annabelle, Charlene et Maurice suivent toujours dans le 4000. C'est quand même serré. On poursuit. Question suivante. Vot ou faux. L'application de Golf Canada est gratuite et accessible, même si l'on n'est pas membre de Golf Québec, Golf Canada. Je répète. L'application de Golf Canada est gratuite et accessible, même si l'on n'est pas membre de Golf Québec, Golf Canada. On a 28 vrais et 22 pauvres. Donc, la réponse, c'est vrai. L'application est gratuite. Du coup, ce n'est pas tous les services qui sont là pour le golfaire qui n'est pas membre. Donc, on ne peut pas avoir les calculs de ces parties, les statistiques, les handicaps, et ainsi de suite. On a accès à, oui, à chercher les terrains de Golf. On peut réserver les départs. On a accès au GPS et la carte de ses sentiers à ça. Donc, vous allez être à bien, il y a quatre services au lieu de tous les services de la mécanique. Je ne sais pas qu'il n'y en a rien. Le classement, Louise reste en avance. Charlotte, Daniel et Maurice suivent par la suite. Excellent, on est rendu à 5620 points. Vraux ou faux, l'application de Golf Canada permet de prendre des départs en ligne. Bien là, s'ils ne l'ont pas, le monde n'écoute pas. S'il y a quelqu'un qui est marqué. Donc, je répète, pour ceux qui sont en ligne, l'application de Golf Canada permet de prendre des départs en ligne. Donc, on a des faux. OK, donc c'est vrai, on peut prendre des départs en ligne. Donc, avec l'application, bien évidemment, si votre club de Golf, je répète, je l'ai dit tantôt, mais si votre club de Golf n'a pas une plateforme de réservation de départ, il y en a encore qui écrivent à la main. Il y en a encore qui sont sur des fichiers Excel. Donc, on ne peut pas les soucis. C'est Chrono Golf, JG Golf et Acombo Go. Normalement, on peut réserver les départs. Le classement. Classement. Oh, Louise a été déplacée. Maurice vient de prendre les devants à 6300 points. Charles est en deuxième. Gilles, vous venez à Saint-André. Voilà, le classement, je vais en mettre. Question suivante. Réponse multiple. Sélectionnez l'app ou les options disponibles sur l'application Golf Canada pour un golfer au monde. Alors, on a le shock tracer, baby de trajectoire de balle, on a le GPS de parcours, on a la carte de pointage et on a l'index de handicap. Donc, je répète, sélectionnez l'app ou les options disponibles sur l'application Golf Canada pour un golfer au monde. Shot tracer en rouge. On a le GPS de parcours, carte de pointage, plein d'index de rendu. Après moi, le classement va subir des changements. Ouais, le classement devrait bouger, là. Là, c'est sûr que ça va bouger. Je vous laisse un petit second. 47 réponses, il manque encore deux personnes. 3, 2, 1. Oui. Alors, il y a quelque chose qui marche pour moi. Je pense qu'il y a une erreur actuellement dans le système parce que le seul qui n'est pas là, c'est le shock tracer. Donc, GPS de parcours, carte de pointage, index de handicap est là. Mais on a... Quand j'ai commencé avec vous, on a pas vu. On est-tu capable d'éliminer cette question-là? Non. Une, les quatre. C'est sûr que le classement va changer, là. Et il n'y a personne qui l'a eu parce que la réponse était ironée. Fait que les points n'ont pas changé. Les points n'ont pas changé. C'est correct. Excellent. Question suivante. L'adhésion vous donne accès à des rabais chez Avis, Hilton et à la boutique Golf Canada. Vrai ou faux? Je répète, pour ça en ligne, l'adhésion vous donne accès à des rabais chez Avis, Hilton et la boutique Golf Canada. Vrai ou faux? Donc, 41 questions, 41 réponses vraies et la réponse est vraie. Donc, ça vous donne des rabais à l'année directement mentionnant que vous êtes par. Alors, excellent. Question suivante. Le classement va sûrement bouger. Charlène vient de prendre les devants à 7 260 $ à égalité avec Maurice. Et Daniel St-André, troisième. On a JP qui apparaît, là. JP, Albert. Donc, même s'il y a eu quelques erreurs dans les questions. OK. Question suivante. La dixième question. La protection incident pour les voiturettes inclut les voiturettes à main électrique? Je répète la question pour les gens en ligne. La protection incident pour les voiturettes. Inclut les voiturettes à main électrique? Vrai ou faux? 38, on répond du vrai. Et c'est la bonne réponse. Donc, les voiturettes à main électrique sont couvertes également. Donc, si vous avez... Tout le monde a entendu l'histoire de quelqu'un que sa voiturette à main est partie dans la rivière, dans le lac, ou quelque part, là. Puis là, les fils sont bousillés ou peu importe. La voiturette est couverte également. Également, il y a les cartes de golf. Les cartes de golf, vous êtes couverts. Et les voiturettes à main électrique, ça en fait partie aussi. Donc, jusqu'à 2500 $ de protection. Excellent. Le classement. Charline reste en avant. 8221 points. Maurice en deuxième. Daniel Saint-André. JP est là. Et Albert. Dix places de gagné. Daniel Serrois, elle a le plus grimpé. Attends. Oh! J'aimerais grimper. C'est bon. Onzième question sur 14. Lorsqu'un membre de Golf Canada, Golf Québec, doit faire une réclamation pour un incident, quel est la procédure? En rouge, allez sur le site de golfquébec.org barre oblique OOPS. Oups. La bleue, allez sur le site de golfcanada.ca barre oblique protection incident. On a la jaune à sa propre compagnie d'assurance. Ça a l'air direct, par exemple. Là envers, écrire directement à Gladysky Audio et un courriel. La voix qui se prend à la tête. Tout le monde appelle Gladysky. J'apprends. 48 réponses. Il manque une réponse maintenant, 15 secondes. C'est par la banque. Gladysky, préférée, pour recevoir les appels de tout le monde. Alors, on y arrive. 37 personnes ont voté pour la bleue. Et c'est la bonne réponse, bien sûr. Donc, on va sur le site internet de golfcanada.ca barre oblique protection incident. Et on a une fiche à compléter. Et on doit fournir les informations qui sont là. Vous avez une adresse courriel à envoyer. Et c'est directement, là, dirigé vers la compagnie d'assurance qui s'occupe de la protection incident. Habituellement, tout se règle dans les 10 jours qui suivent. Votre demande. C'est sûr qu'il faut quand même démontrer. Vous savez, c'est votre équipement, que ce soit un bris de vitre ou autre. Il faut avoir les détails qui viennent avec ça. Mais directement, ça va assez bien. Et on remet pour plus de 500 000 $ par année de protection incident à travers le pays. Donc, que ce soit d'équipement volé, brisé, perdu, volé. Donc, les bris de vitre, puis les cartes de golf. Excellent. On prend des notes, Jean-Pierre, pour faire un nouvel onglet OUPS sur notre site. Le classement. Charline Ress-Permière et JP Apparel en deuxième place. 999 points. Suzanne BW, Louise et Annabelle. Excellent. Question suivante. Nuage de mots. Le montant de l'adhésion est investi dans différents départements. Nommez-en. Nommez-en un. Donc, vous avez 20 caractères pour écrire une réponse. Puis nous, ce qu'on va faire, on va voir toutes vos réponses. Donc, il n'y a pas nécessairement de points attribués à cette question-là. Donc, je répète. Le montant de l'adhésion, le 40 $ plus ça que vous allez payer l'an prochain, est investi dans différents départements. Nommez-en un. Ça va faire son déplacement, ça. Non, il n'y a pas de points. Il n'y a pas de points. Il n'y a pas de points pour celle-là. Pas de chicane. On va voir beaucoup de réponses, par contre. On va voir toutes les différentes réponses apparaître à l'équipe. Le 3. 40 personnes. Il reste 10 secondes. Ça va être intéressant de voir s'il y en a qui sont pareils. 3 secondes. 2. 1. Oh, pas boy. Il y a des choses. OK. On va y aller rapidement dans l'autre. Donc, on investit dans le handicap. Ce n'est pas un département, si on a un handicap. Golfe-Québec, oui, c'est investi dans le Golfe-Québec. Ça, c'est bon. Les programmes juniors, c'est bon. C'est parti du développement. Le handicap, c'est bon aussi. Oui. Le handicap est bon aussi. On a investi là-dedans. Les règlements également. L'assurance pour équipe. L'équipement. L'équipement, oui. Donc, ça, c'est bon. Golfe-étude. Oui, d'une certaine façon. Les formations, en effet. Développement du Golfe. Ça, c'est vraiment un gros département. Il y a beaucoup de sous là-dedans. Fondation. Fondation, il n'y en a pas vers la fondation. Il n'y a pas d'argent qui va vers la fondation à partir de l'adhésion. Entraînement junior, oui. Protection, assurance, oui. Formation d'arbitre. Oui, mais directement, il y a de l'argent qui est investi là. Le membership, oui. Les tournois. Ça fait partie du développement. Absolument. Assurance. Nos assurances de protection d'incidents. Compétition. Oui, ça fait tournoi, compétition, ensemble, développement. Firsty. Firsty, il n'y en a pas encore qui va directement vers ça parce que c'est vraiment des donateurs qui mettent de l'argent là-dedans. Mais ça fait partie du développement. Il faut l'intégrer. Interclub. Indirectement, parce que oui, il y a de l'argent qui va vers les régions. Donc, Golf Québec donne des montants d'argent à chacune des associations. Il y a de l'argent. Administration, plus ou moins. Il y en a un peu, oui. Mais tournoi de l'APJ, non. Le tournoi de l'APJ et l'APJ est vraiment financé par ces tournois-là directement. Il n'y a pas d'argent. Le membership s'en va là-dedans. Sortez golfer. Indirectement, oui. Premier départ, oui. Junior, Firsty, jeune, assurance, pour prix. Oui, tout ça, c'est bon. Vers les pro-shop, non. Il n'y a pas d'argent qui va vers les pro-shop. Le golf junior, développement des joueurs. Le golf fait de ça. Donc, oui, c'est un certain nombre. Pour donner les grands titres, on avait su une question sur les grands titres. Non, oui. Donc, c'est donné vers la haute performance. Il y a un montant d'argent qui va à la haute performance. Donc, l'équipe nationale, les Jeux olympiques, c'est les gars de Canada qui gèrent ça. Il y a un montant de votre adhésion qui va là-dedans. Dans le développement du sport, Firsty, les concours junior d'habileté, les tournois, et ainsi de suite, oui, c'est directement, ça va vers là. Il y a les relations, parce qu'on travaille avec différentes fédérations, avec différentes associations provinciales. Toutes les provinces travaillent ensemble. Donc, il y a l'argent qui va vers là. Le service aux membres, c'est là qu'il y a le plus d'argent. 55 % du membership qui va au service aux membres, avec l'on, évaluation de terrain, un handicap, l'adhésion de Québec et de Canada. Donc, il y a beaucoup plus d'argent qui va là. Donc, c'est les différents départements que c'est placé pour pouvoir vraiment investir dans le développement. Excellent. Question 13 de 14. Réponse multiple. Choisissez le ou les équipements couverts par la protection incident. Vol d'équipement de Golf Canada. Donc, il y a plusieurs options. L'orange, les bâtons, le sac, télémètre, montre GPS, balles et gants et toutes ses réponses. Alors, je répète, ceux qui sont en ligne, choisissez le ou les équipements couverts par la protection incident. Donc, les bâtons, le sac, montre GPS, télémètre, balles et gants, toutes ses réponses. Donc, 40 réponses en ce moment. 5 secondes. Je crois que les jouets ont tombé. Bon, plusieurs, c'est réparti un peu plus large. Il y a pas mal de réponses. Et la réponse, en réalité, c'est toutes ses réponses. Et c'est sûr, vous ne pouvez pas déclarer 12 ou 12aines de balles, mais tout est couvert. Le télémètre, une montre GPS, et dans votre sac de golf, c'est couvert. Ça fait partie de votre équipement de golf. C'est juste qu'un montant de 2 500 $. Si le sac est volé, tu te calmes, tu les prends. Oui. Exactement. Exactement. Donc, si votre sac est volé, directement, si tout l'équipement dans la suite fait partie, tout ce qui était dedans est couvert jusqu'à 2 500 $. Sauf les Rolex. Sauf les Rolex. Ça va être plus cher qu'est-ce qu'on va donner. Classement. Il reste une question. Avec le classement qui est rendu, Charline, restant en place, JP, Maurice, Suzanne, VW et Louise. Et dernière question. Dernière question. La protection incidente pour le bris de bite. Couvre lequel de ces points? Donc, le pare-brise de ma voiture qui a une pissure, la fenêtre de ma maison qui est brisée, la fenêtre de la maison au trou numéro 8 où j'ai frappé ma balle, la fenêtre de mon cabanon qui est brisée, les lunettes du golfeur au terp, le neuvième trou, et toutes ses réponses. Bon, il y a beaucoup de monde qui a répondu à toutes ses réponses. Bon, il y a beaucoup de monde qui a répondu à toutes ses réponses. Donc, c'est sûr que c'est pour un bris de bite que vous avez frappé votre balle. Donc, il faut avoir frappé notre balle et on brise peut-être un pare-brise de voiture ou bien une fenêtre de maison, une fenêtre de cabanon, mais c'est vraiment… Donc, c'est la réponse officiellement. On ne peut pas déclarer pour des fissures ou autre. Sinon, il va y avoir beaucoup de réclamations. Le classement? Final. Classement final. Charline, troisième avec 1099 points. Annabelle, deuxième avec 9100 points. Et le premier avec 9175, Suzanne BWV. Bon, c'est ça. Bon, c'est ça.